Musique Compte rendu de la 36e réunion du Conseil des ministres. Vendredi 19 juin 2020, c'est en ce jour que s'est tenue par vidéoconférence la 36e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République, chef de l'État. Situation aux frontières. On a noté l'incursion de l'armée angolaise sur le territoire congolais via le territoire de Lukula au motif de traque des indépendantistes cabidés du FLEC. Il est recommandé de dénoncer ce manquement auprès des organismes sous-régionaux sans préjudice des discussions avec l'Angola à ce sujet. Le village Kayesitu, dans le secteur des Kakongo, territoire de Lukula, s'ébuie depuis il y a plusieurs années des incursions des forces armées angolaises fa en abrégé. Une situation qui s'est répétée en ce mois de juin 2020 et inquiétant la population. Dépêché par l'autorité provinciale, le vice-gouverneur du Congo central, Justin Luemba Makoso, qui était à la tête de la délégation du Conseil provincial de sécurité, est descendu le jeudi 18 juin 2020 dans les dix territoires pour s'imprégner personnellement de la situation. Au cours du Conseil local de sécurité qu'il a présidé, Justin Luemba Makoso a réaffirmé que la sécurité de la population passe avant toute chose et que le gouvernement provincial qui dirige le gouverneur Atou Matoubo Nankoulouki ne ménagera aucun effort pour qu'elle reine la paix sur toute l'étendue de la province. Tel levé, le chef de l'État, Félix Antoine Tcheseke du Tchilombo. Selon Alphonse Mouakasa, administrateur du territoire de Lukula, plusieurs dispositions ont été mises sur pied pour que cesse ces incursions de l'armée angolaise sur les sols congolais. Je ne peux pas vous dire plus car les décisions prises dans le Conseil de sécurité ne peuvent être mises sur la place publique, a conclu Alphonse Mouakasa, administrateur de Lukula. Juste après, le vice-gouverneur du Congo central a sillonné une partie du territoire de Lukula, une présence de l'autorité numéro D de la province, qui rassire la population de cette partie du Congo central. Nous n'avons la minimale de l'occupation de Lukula Fleck, nous n'avons pas une action évidente à niveau de l'argent de la cabine. C'est une pure mentira. Il fait cela pour l'attraper la communauté interne. Nous n'avons pas d'écrire, en quoi le gouvernement de la cabine d'avoir eu l'attrape, où ne mourraient les soldats du gouvernement de l'armée angolaise. Frente de libération du Estado de la cabine, FLEC. Forças armées cabineses, FAC. FLEC concerne la réponse de la FLEC-FAC sur les deux mentires faits par le gouvernement provincial de la cabine d'Aire-FIFI. La FLEC-FAC, le mouvement independentiste de la cabine d'Aire-FIFI, continue à réaliser sa reivindicatrice des attaques du jour 2 de juni dans la comune de Massag et du jour 6 à 7 de juni dans la comune de Tanduzinze. La FLEC-FAC n'a pas besoin d'écrire la opinion internationale en un problème sérieux et sinceres, parce que la MPA n'a pas d'avoir la courage de démentir les hostilités des quarenta e sete ans de guerrilla, bem conhecidos pela comunidade internacional, que a FLEC fez face contra os cubanos, soviéticos, norte-coreanos, etc. E hoje, somos considerados como mentirosos pelo governador de cabine. A cacafonia do governador provincial de cabine, senhor Marcos Nionga, natural de Sinde, não vai ao encontro da verdade dos comunicados da guerra da FLEC-FAC. A FLEC-FAC se interroga no desmentido do governador, se que não há guerra em cabine, senhor governador, onde para Finicio Zolle, enfermeiro e membro do SINFO militar, cujo bilhete deste e sua arma se encontram na nossa posse e no seu bolso encontramos o endereço do senhor Luís Conde, comandante da Esquadra de Polícia de SINPIND. Se tivessem mortos militares, ele que nos mostrasse ou comandassem imagens de militares mortos. É como se diz na gíria, matar a cobra e mostrar o pão. E por que o MPLA assassinou o chefe e seu secretário da aldeia de Nzaji, República do Congo-Brasaville? Saibam que um dia podem vir a acreditar que realmente existe guerra em cabine. E infelizmente, é triste e lamentável do comunismo marxista-nelinista que nunca soube pronunciar-se as suas derrotas e seus erros, mas, o que é verdade, os soldados do MPLA foram mortos e seus corpos recuperados pelas forças vivas da FLEC-FAC. Controlam e verificam o interior de cabine se todos estão completos. Isto aqui não seria a vontade da FLEC-FAC, que desde os tempos remotos optou-se pela paz. E hoje, estamos cumprindo o vibrante apelo do Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, Sr. António Guterres, que recomenda a todos os beligerantes repor as armas de guerra, porque, finalmente, estamos à frente de uma guerra mortal em todo o mundo, que é a pandemia do Covid-19. É somente o combate que temos que enfrentar para proteger a criatura de Deus, mas, infelizmente, a guerra que nos é infligida pelo governo invasor de Angola, que nem se preocupa em respeitar o excelente secretário-geral da ONU, nem pensa os filhos amados de Angola, que morrem ingloriamente nas balas das gloriosas FAC, hoje apodrecem nas matas de Cabinda, sem serem enterrados. É triste sobre esse governo totalitário do MPLA. Será que a agência France-Presse e a sociedade civil da RDC, que confirmaram os combates em Massab e Tanduzinze, também estão imbuídos na dita mentira da FLEC-FAC, Sr. Governador? A base militar da RDC é a independência da Cabinda, no 8 de junho de 2020, a Fonse Zao, tenente-générale. Des combats maintenant entre des indépendantistes du Cabinda et des militaires angolais ont débordé en territoire de la République démocratique du Congo. Cela s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Des combattants rebelles et des militaires ont traversé la frontière longue de plus de 10 km dans le secteur de Cacongo, c'est dans la province du Congo central. Selon le FLEC, le Front de Libération de l'enclave du Cabinda, 12 militaires angolais et 2 combattants de ce mouvement ont été tués. Les autorités angolaises, pour leur part, n'ont pas communiqué sur le sujet, mais la société civile de cette région du Congo a eu la confirmation de la mort d'au moins 8 soldats et d'un rebelle. Les habitants de la localité de Kain Situ ont été alertés de ces combats. Ils ont pu fuir par centaines l'approche des militaires angolais avant de regagner les lieux samedi soir. A noter que d'autres combats avaient eu lieu mardi à Massabi, près de la frontière cette fois avec le Congo-Brazzaville. Ils avaient causé la mort de 12 personnes, selon les rebelles, qui dénoncent une violation du cessez-le-feu par l'armée angolaise. C'est parti ! C'est parti ! Viva Black 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 ! Viva ! Sous-titrage ST' 501